Salut à tous et à toutes c'est Darfika donc aujourd'hui je vais vous présenter Crysis 2 en multijoueur parce que j'ai fait une vidéo de Crysis 2 car j'ai cité l'HDPVR que j'aurai le 9 août octobre et donc j'ai fait une petite vidéo que je vais poster sur Youtube. Donc l'éditeur c'est Electronic Arts, le développeur c'est Crytex, le moteur graphique c'est CryEngine 3, c'est un FPS sorti le 24 mars 2011, c'est Peggy16 et il a une note assez basse je trouve. les graphismes c'est 18 sur 20, jouabilité 14, durée de vie 15, bande son 15, scénario 10. Pour la durée de vie je trouve que c'est une note assez basse parce que le jeu je l'ai terminé en 10 heures ce qui est énorme pour un FPS de maintenant donc voilà donc là je choisis mes armes je vais prendre le ferral c'est bizarre comme nom d'arme mais c'est pas grave donc je suis au niveau 13 on essaye de trouver des personnes sur la PS3 on galère un petit peu à en trouver mais c'est pas grave donc on est sur la map ligne d'horizon ma map préférée même si là je vais faire un score assez moyen donc 3 kills radar maximum 5 kills frappe orbital 7 kills attaque aérienne 7 donc frappe orbitale c'est un petit peu comme le napalm dans comment dire dans black ops radar maximum c'est comme le drone dans black ops ou même dans mon air noir phare et ATT attaque aérienne 7 je pense que c'est un petit peu comme l'hélicoptère l'hélicoptère j'ai pas encore testé donc voilà dans crisis on peut mettre son armure au maximum on peut se mettre en invisibilité on peut sauter comme des malades bien sûr le jeu est assez fluide comme on le voit sinon que dire d'autre je trouve qu'il est super beau je sais pas si on le voit vraiment à 100% sur cette vidéo mais il est super beau l'eau un petit effet tiens j'ai failli un petit effet quand on passe dans l'eau euh tout est pété de partout on peut faire des très beaux sauts le par exemple les armes le sniper c'est assez difficile de l'utiliser enfin c'est pas comme dans call of duty modern noir phare 2 où on pouvait faire des scopes facilement là c'est euh un petit peu plus genre j'attends l'ennemi ce boulet à balancer une grenade mais euh juste à côté de lui bien sûr donc pour pouvoir avoir les euh les assistances par exemple un radar maximum euh attaque euh cèpe ou euh frappe orbital il faut récupérer des sortes de médailles les médailles on les trouve sur les corps des ennemis donc il faut aller sur les corps des ennemis et là on ramasse automatiquement euh le petit médaillon donc lui j'essaie de le péter mais bien sûr je tire à côté c'est vachement pratique je vous l'avoue donc euh il y a des fois des petits bugs de collision mais euh pas pas trop grave sinon les ombres sont bien présentes et euh même parfois présente euh quand on se met enfin c'est pas que c'est parfois présent c'est que c'est toujours présente quand on se met en invisibilité ça paraît assez bizarre parce qu'en invisibilité ok on est invisible mais d'un autre point euh on est invisible mais il y a toujours de la matière donc euh d'un côté c'est bête et d'un côté c'est intelligent en fait je sais pas comment le sont par exemple il y a moins de campeurs que dans les call of duty call of duty c'est bourré de campeurs c'est sûr mon petit 360 j'ai cru voir quelqu'un eh ben non il y a personne c'est bien il y a moins de campeurs mais euh parce que aussi on a la possibilité se mettre euh en invisibilité ce qui est plus pratique c'est sûr donc là j'ai plus trop de balles je crois ah si ouais on est euh on est euh en 17 on est en en tête 18 euh 14 et la partie vient de commencer depuis 5 minutes et je l'ai rejoint euh là ça doit tourner depuis bah 5 minutes bah voilà sinon euh on voit que c'est vachement beau enfin pour une ps3 je trouve que c'est assez beau il se met en invisibilité mais mec euh tu cherches quoi là ? tu me connais pas toi hein voilà et là on voit un petit médaillon par terre il faut le récupérer on peut avoir euh comme dans les call of duty ou euh battlefield je sais pas mais des euh des petits bonus comme euh recharger plus vite euh furtivité euh plus rapide donc euh on se met en en mode invisible plus rapidement tiens toi je t'avais même pas vu tu m'as même pas tiré dessus t'es bizarre toi hein je sais pas comment il a fait mais c'est pas grave donc euh voilà il y a ça euh il y a un chargeur enfin ça c'est pour euh c'est des petits petits accessoires d'armes des chargeurs supplémentaires enfin bref voilà quoi les trucs des jeux vidéo tiens je crois y en avait un oh je l'ai pas vu là donc euh comme dans beaucoup de jeux il y a des petits raccourcis que personne euh n'emprunte enfin presque personne on peut détruire euh bien sûr les euh les arbres les arbres enfin pas vraiment détruire mais euh moins que dans Crysis 1 mais on peut quand même détruire des trucs je crois y en a un derrière là ouais je fais pas trop attention quand je joue moi je crois lui il va me péter la tronche ou c'est moi qui vais lui péter la tronche ah il va me péter la tronche ouais il va me foutre un point dans la tête par exemple les tournesols on peut les péter on peut pas péter les gros arbres mais on peut quand même péter des petits trucs c'est sûr que c'est pas du battlefield 3 où on peut péter euh on va dire euh 70% des euh des bâtiments non je crois je vais faire un un mais il fait quoi lui ? ils sont bizzare les gens dans ce jeu t'es trop abléré toi pas du tout tiens lui je vais lui faire euh une petite surprise je vais monter en haut et je vais essayer de le trouver bien sûr ce gros nazi me tire dessus moi je fais de même je prends mon flingue parce que j'ai pas le temps de recharger je me mets en camouflage je lui tire dessus on peut continuer comme ça jusqu'à demain hein c'est en vue mec clac je saute à la matrix et je lui pète sa tête il sait même pas pourquoi il est là et je me fais dézinguer juste après donc j'ai même pas euh tiens cette arme là elle était vachement puissant les armes sont assez dures à avoir surtout qu'il y en a pas énormément malheureusement pas autant que battlefield ou call of duty il est d'accord mec je sais pas ce qu'il faisait il faisait peut-être euh je sais pas ce qu'il faisait exactement il essaye de le suivre peut-être un pédé je sais pas il m'a pété la tronche donc euh on peut euh bien évidemment briser les vitres euh par exemple si on marche dans les feuilles qui sont là là juste euh à gauche bah euh des fois ça fait des euh des petits effets euh comme si on les écrasait enfin pas énormément moins que crisis 1 sur il est méchant oui euh est-ce qu'on peut dire si on est un noob dans ce jeu bah on peut très bien gagner on peut très bien être premier enfin il faut juste avoir du il faut juste j'en ai pété là il faut juste être un tout petit peu fort parce que euh les atouts c'est l'invisibilité et l'armure maximum mais avec ça on peut déjà commencer euh on peut déjà faire des trucs donc euh comme dans tous les jeux vidéo bien sûr qu'ils ont pas pensé à faire ça euh il y a un euh il y a une possibilité de jouer soit par exemple avec des nouveaux mélangés niveau 50 niveau 30 niveau 40 niveau 1 niveau 2 et on a la possibilité de jouer qu'avec des niveaux de 1 à 10 y compris de 1 à 10 et euh voilà donc c'est terminé donc je vais vous dire à plus euh et abonnez-vous cliquez sur j'aime commenter et voilà un tout petit score de merde c'est pas grave qui aident pour vous euh donc je vais vous dire à plus bien voilà